Salut tout le monde, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler micro-logement, on va parler student, voilà. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin dans ce témoignage, avant d'aller plus loin dans les méthodes et stratégies du parcours de Yves, je vous invite à télécharger mon dernier livre qui se trouve dans le lien en haut ou en bas sur comment trouver une bonne affaire avant tout le monde. Yves, enchanté. Enchanté Goulven, c'est un honneur, écoute. Merci à toi d'avoir accepté cette interview, d'avoir accepté ce témoignage justement pour véhiculer ton parcours sur les micro-logements et les studentes. Parce que c'est vrai que ce n'est pas commun, ce n'est pas forcément un parcours commun. Donc tu veux nous expliquer un peu pourquoi cette stratégie, comment tu as fait. Mais avant toute chose, avant de commencer, pour celler ceux qui te découvrent, pour celler ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots ? Donc je m'appelle Yves Lemorellec, j'ai 36 ans, on est en 2019 aujourd'hui. Et je suis auteur d'un blog qui s'appelle mesmentors.fr, c'est un blog sur les personnes qui m'ont permis, dont Goulouen d'ailleurs, à quitter la rat race, entre guillemets. Ils m'ont permis vraiment d'investir, d'avoir moins peur, je me suis vraiment identifié à eux. Et aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est un peu atypique, j'investis dans les micro-logements. Donc qu'est-ce qu'un micro-logement ? C'est une surface qui fait exactement entre 9 et 14 mètres carrés habitables, Lois-Boutin. Voilà, et donc, écoutez... Donc les micro-logements, ça fait partie, donc, entre 9 mètres et 14 mètres carrés, ça fait partie des micro-logements. Au-delà, au-dessus de 14 mètres carrés, c'est considéré comme un studio. Exactement. D'accord, en tout cas, merci pour cette info, pour ceux qui l'ont découvert. Alors moi, ma question, c'est pourquoi les micro-logements ? Qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette direction-là ? Pourquoi pas un studio, ou un F2, F3, ou un immeuble de rapport ? Pourquoi les studios ? Eh bien, c'est une très bonne question, et d'ailleurs, la réponse va énormément t'étonner. Alors toi, Goulwen, tu fais la chasse aux mauvaises idées reçues, aux croyances limitantes. Et là, ça va t'étonner, mais ce qui a fait mon succès dans les micro-logements, c'est justement une croyance limitante. D'accord. J'étais persuadé que la banque ne me prêterait pas plus de 50 000 euros. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais, voilà, on va dire, j'ai des revenus qui sont relativement faibles, on est deux. T'avais combien, justement, au moment de ce premier investissement, où t'avais cette croyance limitante de penser que la banque ne te prêterait que 50 000 euros ? C'était quoi ces revenus à ce moment-là ? Bah, j'avais un peu plus de 2 000 euros net par mois, mais on est deux dessus. D'accord. Je m'imaginais que, en gros, c'est comme si on gagnait deux SMIC, mais c'est pire, puisque si moi, je perds mon emploi, on perd tout. Donc, encore, avoir deux SMIC, c'est, à la limite, peut-être encore un peu mieux pour les banques que juste avoir 2 200 euros par mois. Et du coup, bon, j'avais à côté quand même un patrimoine net assez important pour mon âge, puisque j'étais quasiment propriétaire de ma résidence principale. Donc, ça, c'est ça. C'est-à-dire que les mails étaient payés ? Elle était presque payée, déjà. Ah oui, c'est quand même un gros atout que tu avais. C'est un gros atout, mais moi, je n'arrivais pas à le prendre en compte. Enfin, je ne pensais pas que ça allait percuter comme ça pour les banques. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça qui a joué ou pas. Elles ne me l'ont jamais dit. Mais en tout cas, dans ma tête, j'étais persuadé que, eh bien, on ne me prêterait pas plus de 50 000 euros. J'avais déjà essayé d'acheter une place de parking. On n'a pas voulu me la financer, mais c'était en fait pour d'autres raisons. Ça n'avait rien à voir avec mes revenus. C'est sûrement cette province limitante qui est restée en toi et qui t'allait voir ce blocage qui est resté et qui t'a empêché, justement, de voir plus grand. Exactement. Mais en fait, c'était très bien parce que, eh bien, je voulais investir dans un appartement. Donc, cette place de parking, c'était un très bon investissement. Je l'ai acheté 7 400 euros, frais de notaire inclus, dans Paris Intramuros, dans le 19e. Et aujourd'hui, je la loue 80 euros par mois, charges comprises. Donc, c'est une belle rentabilité. Une belle rentabilité. Cela dit, je ne conseille pas aux gens d'acheter une place de parking, sauf si, comme moi, psychologiquement, ils sont vraiment bloqués et qu'ils ont besoin d'une première réussite. Mais sinon, après, avec le temps, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais ça devient quand même un poids, une épine dans le pied par la suite parce que c'est compliqué à louer, c'est compliqué à gérer. Après, il faut le vendre, etc. C'est un peu embêtant. Par contre, le micro-logement, ça, c'est top parce que c'est le type d'investissement. Tu aimes bien ce mot « delta ». Oui, justement, c'est un bond « delta » entre la rentabilité, la facilité pour se faire prêter par une banque et la sécurité. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des micro-logements qui ne sont pas chers à l'achat. Il faut savoir qu'on va le payer, selon l'État, entre 45 000 et 65 000 euros. D'accord. Toi, c'est dans quelle région, quel département tu as investi ? Alors, c'est dans l'Ouest parisien. C'est dans des villes bourgeoises. C'est vraiment là que ça se situe. Historiquement, pourquoi ? Parce que dans les années 60, grosso modo, c'est dans les années 60, la bourgeoisie parisienne a commencé à s'exporter vers l'Ouest parisien. D'ailleurs, les bourgeois sont plutôt à l'Ouest, les prolétaires sont plutôt à l'Est de Paris. D'accord. C'est toujours vrai aujourd'hui. Et donc, ces gens-là avaient encore du personnel de maison à l'époque. L'électroménager, ce n'était pas encore très développé, etc. Donc, ils avaient des bonnes. Et dans Paris, ils avaient des chambres de bonnes qui ne sont aujourd'hui pas toujours aux normes. Mais cette fois-ci, il y avait des normes de construction. Donc, ils ne pouvaient pas construire moins de 10 mètres carrés pour une chambre de service. Et donc, ces personnes voulaient bien déménager, mais à condition d'avoir un logement, une chambre, un service, sur place pour leur personnel de maison. Et donc, du coup, on retrouve surtout les micro-logements dans ces villes assez bourgeoises. D'accord. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, ils vont se trouver dans des zones hyper sécurisées, mais en plus, ça va être les logements les moins chers. D'accord. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et avant de détailler un peu ton patrimoine, les sculettes micro-logements que tu as pu acheter, c'est vrai que moi, si on m'avait parlé de micro-logements à l'époque, c'est vrai que les gens peuvent aussi un peu avoir peur par rapport au micro-logement, sur les toilettes, sur le palier. Est-ce que comment est composé un micro-logement ? Est-ce que c'est composé comme un studio ? Est-ce qu'entre 9 et 40 mètres carrés, tu arrives à mettre, entre guillemets, tout le confort que tu pourrais avoir dans un studio ? C'est-à-dire une petite salle de bain, une douche, un WC, où tu es obligé de faire des sacrifices et d'avoir une partie sur le palier, ou de partager, justement, peut-être des toilettes et ta salle de bain avec d'autres micro-logements qui seraient sur le même palier. Comment ça se passe, un micro-logement ? Alors, ce qui serait très intéressant, c'est qu'on montre une petite vidéo d'un de mes micro-logements. Mais on passera des photos pendant la vidéo. Et dans la quasi-totalité de mes micro-logements, alors, j'ai un lit, des fois même mezzanine, avec le canapé lit en dessous, donc la personne peut recevoir chez elle, d'accord. On va avoir le toilette, souvent ça va être un sani-broyeur, d'accord. En fait, c'est un toilette électrique qui broie les matières fécales. Donc là, il faut avoir l'autorisation de la copro, il faut s'encher normalement. Mais c'est un peu spécial. C'est un peu ambigu, ouais. Oui, parce que la copropriété non plus n'a pas forcément un droit de, comment dire, de limiter le droit de jouissance du propriétaire. Donc, c'est un peu ambigu les lois là-dessus, il faut vraiment bien se renseigner, mais en général, ça ne pose pas de problème. En tout cas, dans les e-wings, ça ne pose pas de problème. Bon, en tout cas, pour parler de toi, pour parler de ton retour d'expérience, toi, t'as quoi, toi, t'as un sani-broyeur dans tous tes logements ? Oui, il y en a quelques-uns qui ont un vrai toilette. Et pour celles-là, ceux qui ont un sani-broyeur, est-ce que t'as déjà eu, excuse-moi, est-ce que t'as déjà eu justement des retours ou des problèmes avec la copropriété ? Alors, ça m'est arrivé dans une copropriété où j'avais un sani-broyeur, d'ailleurs, c'est là où j'ai acheté ma toute première studette. Je ne savais pas ce que c'était qu'un sani-broyeur, je l'ai découvert que presque un an après, ce qu'on m'avait mis, c'était un sani-broyeur. Pour moi, c'était un toilette, je n'avais même pas fait attention. D'accord. Et je ne savais pas du tout que c'était un problème. Seulement, eh bien, la copropriété n'a pas pu faire grand-chose contre ton sani-broyeur. Il n'y a pas vraiment de nuisance. Donc, à partir de là, elle n'a pas pu prouver qu'il y avait de nuisance et elle n'a pas pu me l'interdire. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu as toujours ton sani-broyeur. Oui. Personne ne t'en vienne par rapport à ça. Même la mairie est passée. J'en ai acheté, en fait, j'ai même acheté, j'ai récidivé, j'ai même acheté une deuxième studette dans le même immeuble avec un sani-broyeur aussi. La mairie était passée au préalable avant la vente pour certifier que le sani-broyeur, les eaux, s'écoulaient bien dans les eaux usées, etc. Donc, au niveau de la mairie, c'était conforme. Voilà. D'accord. Ok, d'accord. Mais, franchement, je pense que c'est un faux problème. D'accord. Ok. En tout cas, c'est intéressant d'en parler et de le soulever, justement, par rapport, peut-être qu'il y en a qui auraient cette vidéo et qui auraient justement ces craintes du sani-broyeur. Ou s'il y en a, voilà, qui ont peut-être déjà visité des studettes, mais où il n'y avait pas de toilettes. Et justement, ils n'ont peut-être pas continué cette aventure en pensant que le sani-broyeur serait une problématique et compréhendant. Honnêtement, je n'ai jamais vu grand monde qu'il y ait des problèmes avec le sani-broyeur. Ça, ça n'arrive jamais. En tout cas, si ça t'arrive, ce serait une belle vidéo à faire. Oui, voilà. Ce serait un beaucoup à faire. Pour en revenir à ton parcours, tu achètes ton premier en quelle année à peu près ? Alors, le premier micro-logement, je l'ai acheté en mars 2016. 2016 ? Oui. D'accord. Donc, il est… Alors, je vais faire un petit peu l'historique parce que je pense que c'est intéressant. Donc, moi, je ne pensais absolument pas pouvoir financer quelque chose qui faisait plus de 50 000 euros. J'ai été sur le bon coin. J'ai mis 60 000 euros en me disant que je vais pouvoir négocier un peu. Et là, j'ai vu… J'ai vraiment eu la chance du débutant parce que j'ai vu une annonce à 55 000 euros. Studette à Levesiné. Levesiné, c'est quand même plus de 8 000 euros par foyer de revenu par mois. Donc, ça fait partie, je crois, des 20 villes les plus riches de France. Donc, très bon emplacement. Il n'y avait pas de photo. Donc, je me suis dit, il devait être déglingué à l'intérieur. Et effectivement, à l'intérieur, c'était un véritable taudy. Et j'ai réussi à massacrer le prix à 44 000 euros. Une belle négo à 11 000. Voilà. Donc, ouais, une belle négo à 11 000, surtout sur 55 000 euros. Oui, bien sûr. C'est énorme. Et du coup, j'ai… Bon, j'ai fait faire des travaux. Bon, on est en boîte à chaussures. C'est-à-dire, on va tout refaire à l'intérieur de A à Z. Il y a le cube, le volume et la tour. Voilà. Même les fenêtres, double-mitrage, tout ce qu'il faut. On a refait l'isolation. Parce qu'après, on a quelques soucis d'isolation. Et du coup, le coût total, j'ai dû en avoir pour… Avec les meubles, les équipements, tout ça, j'ai dû en avoir pour 68 000, 69 000 euros au total. Et là… C'est destiné pour toi ou pour la location ? Ah non, c'est pour la location. Pour la location, d'accord. Et c'est loué actuellement 550 euros par mois, charges complices. D'accord. Et ce qui est bien au niveau des charges, c'est que souvent, on ne paye pas très cher, pareil, au niveau de la taxe foncière. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas vu comme un logement. C'était vu comme une dépendance, un peu comme une cave ou un parking. Donc forcément, les tantièmes, ils ne les calculent pas pareil. Et ça, c'est super important. Et donc, pour avoir un chiffre, c'est combien de la taxe foncière à peu près ? Alors, sur celui-là, la taxe foncière annuelle, elle est à 162 euros. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Donc, t'achètes donc ta première suite d'être. Une bonne expérience, t'es content. Rassuré par ce premier investissement. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est que le premier investissement, c'est vraiment l'investissement le plus important. C'est vraiment ce qui va vous permettre de passer de 1 à 2, 3, 4, 5, 10. Parce que si vous le réussissez, vous allez avoir envie de continuer. Par contre, si vous chiez de votre premier investissement, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez les investissements inoubliés parce que vous serez dégoûté. Et votre entourage aura eu sûrement raison de vous dire, on te l'avait dit, on te l'avait dit que l'investissement, c'était compliqué. Ou sinon, vous allez mettre plusieurs années à éponger ce premier mauvais investissement. Alors que si vous le réussissez du premier coup, après c'est parti. Comme Yves, toi, premier investissement réussi. Et là, tu te projettes sur un deuxième rapidement ? Après, oui, très rapidement. Toujours une studette. Toujours une studette. La première, je l'ai visitée au mois de décembre 2015. Et la deuxième, je l'ai visitée en février 2016. Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ton premier où tu avais une croyance limitante ou de te dire, je peux investir que 50 000 euros. Et là, comment ça se passe ? T'as acheté la première, ok. Et comment tu te dis, je vais en acheter une deuxième ? Donc, cette croyance limitante, elle est tombée là. Ah oui, pourquoi ? Mais c'est grâce aux banquiers en fait. Déjà, j'avais eu une petite expérience avec les banques grâce à mon parking. Je savais qui était plutôt favorable à l'investissement, qui ne l'était pas en discutant avec les banques. Donc, je ne me suis pas pris la tête. Je suis allé voir les deux banques qui, pour moi, étaient les plus intéressantes, les plus ouverts à la location. C'était la Société Générale et le Crédit Agricole. Oui. Donc, j'ai fait financer cette première studette par le Crédit Agricole. Ils m'ont tout financé de A à Z. Donc, acquisition, frais de notaire, travaux, frais bancaires, caution, frais de dossier. Donc, je n'ai pas, entre guillemets, mis d'argent de ma poche. On en met toujours un peu au départ, attention. Mais bon, on va dire qu'au final, avec le temps, tout s'est financé avec la banque, avec les déblocages. Et donc, pour la deuxième, en fait, je suis allé voir le banquier. Au moment, en fait, on venait de signer le compromis. Et au moment où vraiment, je commençais à finaliser le dossier bancaire. Et le banquier, je lui ai dit, écoutez, est-ce que si je vous ramène la Tixer, la même, on va dire, même enveloppe projet, est-ce que vous allez me la financer ? Et j'avais même un peu peur de lui demander ça en me disant, là, j'ose un peu, déjà, je vais en demander une. Il m'a tout financé, la deuxième, il va me bloquer. Et là, il m'a regardé presque vexé, il m'a fait, mais pourquoi est-ce que je vous refuserais la même chose, si vous m'apportez les mêmes garanties ? Il était au trait que je lui pose une question pareille, alors, il me dit, mais non, mais je vais vous la financer, c'est fait, quoi, c'est acté. Je dis, ah, waouh ! Donc, là, j'étais à fond. Donc, j'ai acheté cette deuxième. Celle-ci, il n'y avait aucun travaux. Je l'ai acheté à une personne, d'ailleurs, qui est devenue une amie. Donc, vous voyez, pour vous dire que, voilà, c'est pas parce que vous achetez quelque chose à quelqu'un que vous l'arnaquez ou que c'est lui qui vous arnaque. Elle, elle a bien gagné au niveau de sa vente. Elle a fait une belle plus-value. Moi, je fais une bonne rentabilité. Donc, tout le monde est content. C'est pas parce que, voilà, il n'y a pas un vendeur qui se fait avoir ou un acheteur qui se fait avoir. Dans les deux cas, surtout avec les micro-logements, on est toujours gagnant-gagnant. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, cette deuxième studette, elle, il n'y avait pas de travaux. Elle était clé en main. Donc, forcément, elle était plus chère. Elle est un petit peu moins rentable. C'est pas le même quartier. Bon, alors, pas le même quartier. Enfin, même département. Voilà, on est dans le même zone, on va dire. C'est l'ouest parisien. Là, on est à Ville d'Avray, dans le 92, mais pas loin de Versailles. D'accord. Mais on n'est pas très loin du Vésiné. C'est un peu le même standing, en fait. Même superficie, donc tout pareil. Voilà. Alors, là, par contre, le WC, il est en commun. D'accord. Je n'ai pas mis de WC parce que c'est peut-être une croyance limitante, mais je crois que dans le 92, il y a un peu plus de... On va dire, les décrets ne sont pas les mêmes en fonction des départements. Oui. Pour les Sainte-et-Broyer, par exemple, dans les Yvelines, tout immeuble qui a été construit avant 1984, il n'y a pas de problème pour le Sainte-et-Broyer. D'accord. Dans le 92, je ne suis pas très bien renseigné, mais là, je n'avais pas besoin. Donc, celui-ci, aujourd'hui, le WC, c'est toujours en commun. Voilà, mais le WC, c'était propre. Je préférais avoir plus de place pour l'appartement. Je savais qu'en plus, quand on est plus près de Paris, ça serait alloué plus facilement. Donc, je ne voulais pas m'embêter avec ça. L'appart était déjà refait complètement. Il aurait... Voilà, il ne fallait pas refaire des travaux, etc. Pour faire une petite parenthèse sur ce logement-là, le WC commun, tu le partages avec combien de... Deux personnes. Toi et une autre ? Trois. Trois. Non, trois. Trois. Et est-ce que par rapport à la mise en location, quand tu recherches des locataires, est-ce que justement, c'est un frein ? Est-ce que tu l'as vu ? Franchement. Est-ce que ça peut poser des problèmes aux locataires de leur dire, de leur montrer que le WC, justement, il est à partager ? Est-ce que ça part autour d'expérience ? Je pensais que ça serait plus contraignant, mais franchement, non. Non. Même si le locataire va toujours dire qu'il préfère avoir le logement. C'est sûr. Bien sûr. On va dire qu'en termes de vente, peut-être que ce sera... Voilà, ce sera mieux d'avoir un toilette à l'intérieur de l'arrivée. Mais en termes de location, on est tellement tendu que les gens, voilà, si vous leur montrez que c'est propre, etc. Oui, bien sûr. Moi, en général... Bon, après, on est aussi plus près de Paris. On a le bus à côté de la résidence qui amène direct au métro concept. Alors que le vésiné, il faut aller jusqu'au VEA, etc. Donc, ce n'est pas forcément exactement le même emplacement. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Je ne peux pas dire exactement... Moi, je pense que c'est mieux d'avoir le toilette, mais ce n'est pas indispensable. Tu perds en superficie, comme tu le dis. En confort. Et une autre question par rapport sur ton patrimoine de micro-logements. Ça se trouve, ça se trouve où des micro-logements dans un immeuble ? C'est quoi ? Généralement, c'est avec chaussée, premier étage ? Ou est-ce que tu peux aussi en avoir en souplexe ? Alors, en général, ça dépend en fait. Si on est dans Paris, là, ça va être très souvent dans les toits. Mais moi, je n'achète pas dans Paris, donc ça ne me concerne pas. Et si on est plutôt dans la banlieue ouest, là, ça va être au rez-de-chaussée. Des fois, ça va être semi-enterré. Là, il faut faire attention aux semi-enterrés. Il y a des semi-enterrés légaux, des semi-enterrés légaux. D'accord. Et qui en font des logements. Voilà. Le jour, alors ça peut être très propre, nickel, tout ça. Moi, le tout premier logement que j'ai acheté, ça, c'était pour moi, c'était en 2008. C'était une cave-atelier. Ce n'était pas un micro-logement. Il était plus grand, mais je n'aurais pas eu le droit de le louer, par exemple. D'accord. Voilà, parce que c'était trop enterré, ça m'arrivait, il n'y avait pas de vue. Moi, je fais 1m78. La vue, elle m'arrivait là, et c'était enterré jusqu'à là. Pour la personne qui fait 1m60, elle ne voit jamais une journée. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça, mais le mieux, vraiment, pour être sûr, c'est de regarder. J'ai fait une vidéo là-dessus sur mon blog. Il faut vraiment regarder la désignation du bien dans le règlement de copropriété. Et là, vous êtes tranquille, ces chambres de services, voilà, on ne peut rien vous dire. On ne pourra pas vous faire procès, vous achetez un logement, quelque chose qui a été fait pour un logement à la base. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En tout cas, c'est assez intéressant de savoir tout ça, de parler un peu des caractéristiques et compagnie. Donc là, tu as ton deuxième logement, et donc, stupéfait un peu qu'au début, que le banquier te dise oui. Alors, raconte-nous maintenant comment tu fais pour passer de 2 à 3 à 1. C'est quoi ? C'est le banquier qui t'a tombé toutes tes croyances limitantes, là ? Ouais, c'est bon, là tu fonces. Et alors, le banquier, 6 mois plus tard, il m'a rappelé parce qu'il changeait d'agence, qu'il voulait garder ses clients, et c'est limite s'il ne m'engueulait pas parce que je n'étais pas sur un nouveau projet. D'accord. Ça, c'est super. Un banquier qui fait la chasse à ses clients pour qu'il continue d'investir. C'est ça, c'est Royal-Obar. C'est Royal. Donc, pendant un an, il y a eu une année blanche où j'ai aidé mes parents sur une colocation à Saint-Etienne. Et puis, ouais, effectivement, là, j'ai soldé le prêt de ma résidence principale. J'ai fait un crédit étudiant pour ça avec ma femme qui est étudiante. Ça nous a soldé le prêt de la résidence principale, et en plus, ça nous a permis d'avoir 30 000 euros de trésorerie. C'est un petit différé qui va avec, non ? Non, on n'a pas fait de différé sur ce débat. On aurait pu, mais il fallait que ça passe au siège, tout ça. Moi, je voulais être sûr d'avoir le prêt. J'ai fait, voilà. Et en fait, j'ai eu ce prêt étudiant parce que j'ai fait jouer un peu la concurrence. J'étais à la caisse d'épargne historiquement. Alors, comme on le dit souvent, la fidélité avec les banques ne paie jamais. Moi, j'étais à la caisse d'épargne depuis que je suis né. Ils ne s'occupaient pas du tout de mon cas. Ils m'avaient mis un vieux syndicaliste qui s'en fichait totalement en tant que conseiller. Et là, quand j'ai domicilié mon salaire au crédit agricole, bizarrement, pour la première fois de ma vie en 34 ans, je crois, un truc comme ça, on m'appelle ! Alors là, j'ai dit, il y a un coup à faire. Ma femme m'a dit, pourquoi on ne ferait pas un prêt étudiant ? Parce que c'est le moment, les taux sont super bas. Donc, du coup, avec ce prêt étudiant, ça nous a permis de solder ce qui nous restait en tant que résidence principale et passer de 4,45 à 1,06, assurance comprise, sans aucun frais. Donc, ça, c'est cool. Et d'avoir, en plus, 30 000 € de trésorerie pour la suite. Donc, pendant un moment, c'est vrai que je me suis un peu cherché. Je voulais voir si je n'allais pas faire autre chose que du micro-logement. Parce que c'est vrai que c'est bien le micro-logement, mais on reste quand même sur Paris. Et si vous voulez, alors je dégage un petit cashflow positif, mais si je veux vraiment vivre de ça, il faut vraiment en avoir beaucoup, au moins une quinzaine. Il faut voir plus grand et aussi, pour tout ce qui est plus-value, on aura toujours une meilleure plus-value, plus le logement sera grand, plus sera facile d'avoir une grosse plus-value avec une studette. On peut toujours faire des plus-value, mais ça restera des plus-value de 5, 5, 10 000 €, ça sera difficile d'aller au-delà. Donc, je suis allé en province, je suis allé un peu partout voir les immeubles de rapport, etc. Et franchement, entre ce que je voyais, en tout cas en vidéo, et la réalité, j'étais tout le temps déçu par rapport à ce que je faisais en micro-logement. Donc, déçu de tes visites, tu déçuis les rentabilités, parce que c'est bien gentil les immeubles de rapport, bon, je sais que t'en as, mais souvent, on ne regarde pas l'état de la toiture qu'il faudra refaire, on ne regarde pas les façades, etc., les communs, et tout ça, c'est un bouffre. Donc, moi, je ne me vois pas trop investir là-dedans, alors que le micro-logement, il est dans une résidence, il y a des gens qui sont là tous les jours dans la résidence, qui ont l'œil sur la résidence, il y a des travaux à faire qui sont faits, je ne m'en occupe pas, je suis tranquille. Mais justement, une autre parenthèse, tu parles un peu de co-pro, de travaux et tout, pour un micro-logement, toi, par rapport au micro-logement que tu as, c'est combien les charges de co-pro au trimestre ? Il faut compter 150 euros le trimestre. Donc, 50 euros par mois. Ouais, alors, dedans, attention, parce que ça peut paraître beaucoup, mais vous avez une charge variable qu'on n'a jamais ailleurs. Dans les micro-logements, très souvent, on a le compteur d'eau chaude, vous avez l'eau chauffage, l'eau froide et l'eau chaude dans les charges. D'accord. D'accord. Donc, après, quand je dis 50 euros, c'est quand même un peu variable, mais c'est ça qu'il faut compter à peu près, voilà. Ok, d'accord. Donc, la suite après de ton parcours, tu en achètes un troisième, un quatrième, tu vas jusqu'à combien le micro-logement ? Je vais jusqu'à 7. 7. Alors, en fait, j'ai un peu culpabilisé, début 2018, je culpabilisais un peu de rien avoir fait en 2017, pour moi en tout cas. Et je me suis dit, de toute façon, le micro-logement, ça gagne. C'est bête d'arrêter, même si à côté, j'essaierai de faire peut-être autre chose, mais au moins, je peux continuer le micro-logement, puisque ça marche. Et du coup, j'ai repris les visites, cette fois-ci avec des agents, je n'avais jamais acheté par agence. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé un micro-logement dans une résidence que je ciblais depuis longtemps, qui s'appelle Élisée 2. C'est une grosse copropriété. Dedans, je crois qu'il y a 340 micro-logements. Ah oui. C'est assez énorme. Moi, je crois que c'est celle qui a le plus de micro-logements dans toute la France. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des micro-logements qui sont en étage là-bas. D'accord. Parce qu'en fait, la bourgeoisie n'avait pas assez de micro-logements. Donc, ils ont sacrifié quelques appartements pour faire des micro-logements à l'intérieur. D'accord. Ça, c'est cool, puisque là, j'ai acheté deux micro-logements. En fait, il y avait un micro-logement en vente et puis le deuxième à côté. Du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer d'acheter les deux. Super. Pourquoi pas ? Et puis, si les deux, ça ne passe pas, j'en prendrais qu'un. Et puis voilà. D'accord. Donc, tu es resté au fidèle au micro-logement. Aujourd'hui, pour faire un point sur ton patrimoine, c'est combien de micro-logements que tu as aujourd'hui ? Sept. Sept ? Et ton futur, tu le vois comment ? Continuer sur les micro-logements et pourquoi pas les studios ? Pourquoi non ? Studette, comment tu vois ton avenir ? Quelles sont tes recherches maintenant ? Alors, mon avenir, il va être très atypique. C'est que je vais arrêter pendant un certain temps d'investir dans l'immobilier. Oui. Déjà parce que je risque de partir à l'étranger. Oui. Et puis, en plus, alors ce n'est pas encore fait. Et puis en plus, voilà, je vais être obligé de quitter mon job et pour faire financer, ça ne va pas forcément être évident. Mais j'ai préparé le terrain. Parce qu'en fait, quand j'ai investi dans ces deux micro-logements, donc mi-2018, eh bien, j'ai demandé des différés. Ce que je n'avais pas fait pour mes deux premiers. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, le différé, ce n'est pas forcément bon que pour la trésorerie. Ça peut être bon pour investir. Parce qu'au début, je me disais, je vais avoir un peu de trésorerie, il sera plus facile pour plus tard, etc. Je suis donc allé voir d'abord le crédit agricole. On ne change pas le type qui gagne. Ils m'ont fait 24 mois de différé total. Cool. Je suis allé voir AXA Banque qui m'ont fait 36 mois de différé total. Différé total, en gros, c'est que vous ne payez que l'assurance du crédit pendant les 36 mois. C'est-à-dire 10 euros quoi. Ouais, 10 euros. Et j'engrange les loyers cash. Et le gros différé que tu as eu, c'est 5 ans, je crois. Et donc j'ai eu 60 mois de différé total à la caisse d'épargne. On ne va pas rentrer dans le détail. On sera justement l'objet d'une seconde vidéo. Quand vous serez en mesure de voir cette vidéo, celle-ci, quelques jours ou quelques semaines après, il y aura la seconde vidéo de Yves qui paraîtra justement sur les différé. Il vous expliquera comment avoir un différé pouvant aller jusqu'à 5 ans. Moi, je pensais que c'était 3 ans. Bah non, Yves m'a démontré le contraire. Et même plus. Comme quoi on pouvait aller plus que 5 ans. Donc tout ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc Yves, une dernière question avant de nous quitter. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter d'une part sur les micro-logements, une caractéristique, un détail, quoi est son importance ? Et la deuxième chose, c'est par rapport à ceux qui seraient peut-être comme Yves il y a quelques années, qui voudraient investir, mais qui sont un peu perdus. Ou c'est les ceux qui ont eu connaissance des micro-logements, mais qui ont peut-être quelques croyances limitantes par rapport à la superficie, à tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors j'ai plusieurs choses à dire quand même. C'est assez complexe le micro-logement. Déjà, c'est facile à faire financer. C'est dans des zones riches, donc des zones aussi politiquement de droite, donc vous ne serez pas trop embêtés normalement. Tout ce qui est encadrement des loyers, etc. C'est facile à faire financer. C'est sécurisant parce qu'on est dans des endroits bourgeois, on va le dire. C'est là que la plus-value se fait en premier, et c'est là que la moins-value se fait en dernier, on va dire. Quand il y a une crise, ça ne bouge pas. Et puis quand il y a une inflation, c'est là que ça monte. Donc ça, c'est hyper sécurisant. Et à côté, c'est là que c'est le plus rentable en Ile-de-France. Parce que vous aurez beau aller voir ce que vous voulez, en Ile-de-France, vous aurez du mal à avoir du 10%, 11%, 12% brut, alors qu'avec le micro-logement, c'est possible. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui vont peut-être se dire « Ah, il n'a pas parlé d'un truc, c'est la loi apparue ». Ah, c'est à toi. Ah, alors qu'est-ce que c'est que la loi apparue ? C'est une loi qui a paru, je crois, justement, par le ministre du Logement, Benoît Apparu, qui, bizarrement, est un ministre de droite, qui a fait, je dirais, le pire des encadrements des loyers. En fait, ce n'est pas vraiment un encadrement des loyers, c'est plutôt une taxe qu'on paye à partir du moment où le loyer dépasse un certain plafond. Et c'est que pour les micro-logements en zone tendue. Vous aurez la liste de ces villes. Donc moi, toutes les villes où j'investis sont en zone tendue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une loi qui est inapplicable, en fait. Pourquoi ? Et inappliquée, d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'elle se réfère déjà à la loi Boutin. Donc il faudrait avoir un diagnostic loi Boutin, ce qui n'existe pas, à ma connaissance. Et donc on ne peut pas verbaliser quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il n'a pas. En fait, l'État demande, enfin les impôts demandent à ce que ce soit la personne qui est de bonne foi et sur un formulaire spécifique au niveau de ses impôts pour déclarer son micro-logement, ses loyers supérieurs au plafond, sachant que si vous êtes en meublé normalement, et encore ça c'est un peu bizarre à expliquer, mais vous avez droit à 10% de majoration selon l'attention du marché. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, comme c'est un peu abracadabra, il y a plusieurs rapports du ministère du logement qui a dit, en gros, on laisse tomber ce truc-là, parce que c'est une usine à gaz, on ne sait pas comment le contrôler. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2013, il n'y a qu'un seul contribuable dans toute la France qui l'a payé, c'est une taxe affarée. Et pourtant, vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, il y a plein de gens qui devraient peut-être normalement la payer, mais qui ne la payent pas. Ce n'est pas contrôlé. Je ne dis pas aux gens d'essayer de gruger le fisc ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon but, mais il faut savoir qu'il y a peu de risques là-dessus qu'on vienne vous embêter avec ça. Si c'est ça votre crainte. Et en plus, on pourrait penser que c'est un constitutionnel, puisque c'est selon certaines villes et pas d'autres. C'est un peu comme l'encadrement des loyers à Paris. Pourquoi à Paris et pas d'autres ? Le Conseil constitutionnel a fait sauter cette loi à une époque. Ils la remettent au goût du jour, mais à nouveau, c'est un peu l'usine à gaz, on dirait, avec la loi Elan. Donc moi, je ne crois pas trop en cette loi apparue, surtout que c'est un ministre de droite. Donc à mon avis, c'est une loi politique qu'ils ont fait uniquement pour pouvoir faire taire la gauche en leur disant « Mais oui, mais oui, regardez, on fait quelque chose ». Et puis derrière, même Emmanuel Kos, elle a essayé de faire quelque chose par rapport à ça quand elle était ministre du logement. Elle a juste fait une petite note sur le moment où on déclare ses revenus, mais en plus, même elle n'a rien pu faire. Voilà, j'y crois pas trop. En tout cas, merci pour cette parenthèse, pour cette précision. Yves, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous inspirer par rapport à ces laisseux qui voudraient se lancer dans le micro-logement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un gros pouce vers le haut, de partager cette vidéo à toutes celles et ceux qui seraient intéressés par cette vidéo, à vos proches, à vos amis. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et de nouveaux témoignages. À plus, bye bye. Sous-titrage ST' 501